Salut à tous, dans une vidéo récente je vous montrais comment j'avais réalisé cette illustration sur Procreate avec mon iPad pour une contrepartie sur Tipeee et aujourd'hui je vous montre la même chose mais cette fois-ci sur papier et à l'aquarelle pour vous montrer comment j'ai réalisé ce dessin. Cette illustration je l'ai faite pour Solène et voilà le thème qu'elle m'avait passé. Une bibliothèque ou un cabinet de curiosités composé de centaines de vieux livres, de globes, d'astrolabes, de plantes et d'objets insolites rapportés de contrées lointaines. J'aurais aimé dans une autre vie et à une autre époque être une exploratrice botanique et constituer mes propres collections. L'idée de base est arrivée assez rapidement, je savais que je voulais faire une exploratrice dans un cabinet de curiosités ou plutôt dans son bureau d'exploratrice. J'avais fait quelques dessins pour imaginer à quoi elle ressemblerait, un peu dans le cliché de l'explorateur avec le chapeau et tout ça. Et puis j'avais laissé l'idée de côté, j'étais passé à autre chose et ça faisait quelques semaines voire deux mois que j'avais pas du tout avancé là-dessus donc je me suis dit aujourd'hui, parce que c'est vraiment aujourd'hui que je l'ai fait, qu'il fallait faire cette illustration et m'y mettre un peu plus, vraiment me concentrer dessus. J'ai repris mon carnet et j'ai commencé à imaginer un peu la mise en scène qu'il pourrait y avoir, c'est aussi là-dessus que j'ai bloqué parce que même en faisant des miniatures, je trouvais pas un cadrage intéressant pour mon image. C'est le genre de moment où je me dis, j'arrive vraiment pas à faire ce que je veux donc il faut que je me pose, que je me relaxe un peu et c'est pour ça que j'ai été sur mon lit pour voir quelques livres. Ça me fait du bien, ça me permet de me poser un peu, de voir d'autres images, de voir des couleurs, de voir des mises en scène, de peut-être être inspiré par certains cadrages. Après cette petite pause, je suis pas revenu au bureau parce que j'étais bien sur mon lit mais j'ai continué à chercher quelques cadrages jusqu'à arriver à mon idée finale qui me semblait être bonne. Et pourquoi est-ce qu'elle me semblait bonne ? Parce que je mettais le personnage dans une action, c'est-à-dire qu'elle était pas juste assise à son bureau. J'ai essayé de la dessiner en train de s'asseoir en déposant une des plantes qu'elle a récoltées quelque part pour avoir quand même un mouvement même si c'est pas un saut périlleux. Donc le conseil c'est de penser un peu comme un photographe, d'imaginer la scène dans sa tête, de voir tout en mouvement et de savoir à quel moment prendre la photo pour avoir la bonne pose et l'image la plus intéressante. Mais après ça, nouveau coup de mou parce que je savais pas comment commencer donc je me suis reposé avec un autre livre qui était cette fois un livre sur l'art du studio Blue Sky donc avec tous les concepts art des différents films. A mon avis c'est toujours une bonne idée d'avoir quelques livres près de soi juste pour regarder plein d'images quand on a envie d'être un peu ailleurs. Mais bref, on retourne au bureau parce qu'à un moment donné il faut bien bosser un peu. Première chose, le choix du papier parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait d'illustration sur papier depuis le Wingtober plus ou moins si je me trompe pas. Donc j'ai été chercher quelques blocs de feuilles que j'avais encore jamais utilisés donc j'ai dû les déballer un peu difficilement et me rendre compte que c'était des feuilles qui sont un peu grises. Je savais pas, moi je pensais que c'était des feuilles blanches. Mais c'est pas bien grave parce que je comptais le faire en aquarelle et pas forcément utiliser du blanc. Le seul truc un peu chiant c'est qu'en tirant la feuille j'ai tout déchiré et que c'est vraiment pas pratique, c'est des blocs pas chers ce qui fait que les feuilles se... Donc forcément mon format A4 a pris un coup. Donc à ce moment là on sort le cutter et la règle et on fait ça bien. Et là va se poser un autre petit souci dont j'avais déjà parlé dans une précédente vidéo sur mes dessins de Wingtober je crois. Le fait que mon dessin de base, donc mon croquis très rapide me semblait très expressif, en tout cas avait la bonne idée de mouvement et de composition. Mais qu'en le dessinant au crayon à papier pour essayer de poser ma situation j'arrivais pas à retrouver cet aspect là. Ce qui fait que j'ai dû recommencer plusieurs fois la page jusqu'à arriver à ce résultat là où petit à petit j'arrivais à avoir une pause qui me correspondait bien et qui me plaisait bien jusqu'à ce que je passe au décor. Et à ce moment là, niveau perspective, j'arrivais pas à m'en sortir. Donc j'ai gommé plusieurs fois, j'ai essayé de recommencer j'ai essayé aussi d'ancrer le personnage et le bureau pour essayer de voir ce que ça pouvait rendre. J'aimais bien ce que ça commençait à donner mais je sentais encore que c'était un peu trop statique parce que mon but c'était d'avoir le moins de traits possible pour éviter le côté brouillon que j'ai souvent en faisant un gribouillis. Je voulais seulement garder l'essentiel et c'est pas forcément toujours évident. Donc au lieu de continuer sur cette même page, j'ai appliqué le conseil que j'avais vu dans les vidéos de Quentin Blake donc qui a un style très simple et qui pourtant met pas mal de temps avant de trouver la bonne pose, le bon style graphique pour une image. Parce qu'à chaque fois il recommence, il recommence, il recommence, il met des feuilles les unes par-dessus les autres pour avoir le bon trait comme il faut. Donc surtout ne vous arrêtez pas au premier dessin parce que ce sera pas forcément le mouvement que vous voulez, le trait que vous souhaitez. et pourtant il faut continuer pour trouver la bonne méthode, le bon équilibre en fait. Donc j'ai pris une autre page, encore une fois déchirée, j'ai dû le découper, bref. Et maintenant j'avais un modèle à côté avec la pose que je voulais donc je pouvais simplifier ce modèle là sans forcément passer par du crayonné avant. Et je me suis rendu compte qu'à ce moment là tout était beaucoup plus simple pour moi, j'arrivais à bien choisir quel trait était le plus important et surtout à avoir ce côté spontané du trait on va dire. C'est quelque chose dans le ressenti en fait en dessinant. Je ressens beaucoup mieux la chose et je suis beaucoup plus apte à faire les traits correctement. Et surtout en ne me précipitant pas pour faire plein de traits partout et ensuite choisir ce que je garde, c'est vraiment avoir l'image la plus claire en tête pour ensuite dessiner correctement. Encore une fois au niveau de la perspective, du décor, je voulais pas foirer le truc. Donc j'ai utilisé la méthode que je vous montre dans cette vidéo qui est dans les fiches et dans la description. J'ai été sur Blender, j'ai pris 3 cubes, donc un cube pour le bureau, un cube pour l'armoire à gauche, un cube pour l'armoire à droite. Et je les ai placés comme je voulais devant ma caméra pour avoir un modèle sur l'ordinateur que je pouvais recopier plus ou moins, enfin juste pour savoir vite fait où partaient les arêtes de mes armoires pour faire une perspective correcte. J'ai dessiné les armoires à partir de ça et puis je les ai remplis petit à petit avec des objets, des plantes, des livres sans rentrer dans le détail, ça sert à rien de marquer les titres sur les livres, il faut juste qu'on comprenne que c'est des livres avec juste 2-3 traits. En tout cas c'est le rendu que je voulais avoir et je suis plutôt satisfait de ce que ça donnait et c'était vachement agréable à faire aussi. J'avançais comme ça petit à petit, j'ai placé un autre meuble au fond, j'ai placé aussi un porte-manteau avec le chapeau d'explorateur qui est quand même là, posé au fond et pour pas qu'il flotte, on sait pas trop comment, j'ai placé d'autres porte-manteau juste à côté histoire de dire, le troisième c'est aussi un porte-manteau mais le chapeau est dessus donc on le voit pas. Le genre de petit détail qui peut être intéressant et surtout pour ce genre de décor, il faut que ça foisonne un peu de partout. Donc je me suis dit, tu arrêtes ici, tu fais pas de superflu, tu scannes ton dessin histoire de pas perdre cette étape là et puis d'avoir un truc de secours quoi. Donc je l'ai scanné et nettoyé pour avoir une image propre qui me servira on va dire d'archives numériques mais surtout je me suis dit, ah bah tiens, au lieu de commencer directement les couleurs à l'aquarelle sur le dessin et peut-être tout foiré je vais commencer sur Procreate. Donc j'ai importé mon dessin, j'ai essayé de faire quelques couches de couleurs puis je me suis dit, bah on va faire directement sur le dessin. Mais même si là je l'ai pas utilisé, je vous conseille quand même cette technique, c'est-à-dire de scanner votre dessin et au lieu de faire directement l'aquarelle, le feutre ou peu importe la technique que vous avez sur papier pour coloriser de tester une ambiance colorée, une atmosphère de tester différentes teintes de couleurs possibles en numérique pour ne pas risquer de tout gâcher ensuite choisir ce qui vous plaît le plus et puis commencer à le faire en vrai sur le papier. On arrive à la dernière étape qui est celle de l'aquarelle donc je voulais faire un truc qui reste assez simple aussi là-dedans parce que la dernière fois que j'avais fait de l'aquarelle c'était sur un dessin d'observation où j'étais parti dans un peu trop de couleurs différentes ça partait dans tous les sens, c'était beaucoup trop saturé et c'était pas du tout l'idée que j'avais pour cette image-là. Alors pour rester simple dans la mise en couleur de mon image, je pars un peu comme sur l'illustration précédente en ne gardant qu'une ou deux couleurs et en variant les tons. Ici je voulais que ma couleur principale soit une sorte d'orange marron donc pour ça le dessin de départ donc mon modèle de base que j'avais raté au début m'a servi de feuille de test où je faisais mes différentes tâches de peinture pour trouver la bonne teinte et petit à petit j'ai ajouté d'abord une couche assez diluée de couleurs sur quasiment tout le dessin pour petit à petit ajouter différentes touches donc je reste dans la même teinte en ajoutant juste un petit peu plus de valeur foncée pour marquer quelques ombres pour différencier un peu les différentes valeurs qu'il y a dans mon image mais tout en restant à peu près dans la même couleur histoire de pas jurer trop parce que mon idée dès le départ c'était d'avoir une seule teinte pour toute l'image avec juste du vert sur la plante qu'elle tient dans la main. histoire d'en faire un peu l'élément principal donc il fallait que deux éléments se détachent le personnage et la plante et le reste est censé être visible et assez clair et compréhensible sans pour autant prendre trop de place dans l'œil du spectateur au niveau de l'aquarelle pure j'ai pas vraiment de conseils à donner je reste très simple j'ai pas vraiment de technique à ce niveau là c'est juste que je dilue plus ou moins ma couleur selon l'opacité que je veux avoir j'ai pas appris grand chose à ce niveau là donc je teste et je vois ce que ça donne je suis resté assez prudent dans ce que je faisais pour pas tout gâcher d'un coup avec une couleur que je voulais pas sur mon personnage principal j'ai ajouté un petit peu de rouge au niveau des cheveux au niveau aussi de son écharpe histoire d'avoir quand même quelque chose qui capte un peu plus l'attention que le décor qui est beaucoup plus uni si on peut dire uni il y a quand même différentes couleurs mais voilà au départ je m'étais dit est-ce que je rajoute ensuite de l'encre pour faire des ombrages ou ce genre de choses mais je me suis dit tu vas en rester là tu fais pas de superflu tu essaies de rester le plus simple possible et surtout tu vas pas risquer de gâcher ce que t'as fait ici parce que sinon ce sera pas forcément rattrapable parce que ça peut arriver très rapidement qu'on mette un peu trop d'ombre qu'on fasse trop de hachures ou quoi que ce soit et qu'on les maîtrise mal et que le dessin soit un peu gâché à cause de ça à cause de ça et devienne pour le coup un peu moins clair un peu comme cette phrase voilà comment je suis arrivé à ce résultat donc je suis plutôt content donc c'est cool ça faisait longtemps que j'avais pas fait d'illustration sur papier et à l'aquarelle donc voilà je suis content il restait plus qu'à mettre une petite signature à prendre un bout de carton histoire de solidifier l'enveloppe à le mettre dans l'enveloppe à mettre la feuille avec entourée de papier histoire de protéger le truc enfin le truc l'illustration, le dessin, l'oeuvre et normalement au moment où vous regardez cette vidéo le dessin est déjà parti et peut-être déjà arrivé chez Solène je vous laisse des liens dans la description vers mon Tipeee si vous avez envie de faire un don et d'avoir une illustration en retour et je vous mets aussi des liens vers les livres dont j'ai parlé au début si ça vous intéresse de les voir et de les avoir merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout je vous dis à très bientôt pour une prochaine et d'ici là comme d'habitude créez vos images et racontez vos histoires merci d'avoir regardé cette vidéo !